Le sens que l'on donne à son travail, c'est l'adéquation que l'on peut se permettre, je dis se permettre parce que ce n'est pas donné à tout le monde, entre le travail que l'on fait et le travail qu'on a envie de faire, entre ses aspirations et la production que l'on a. Force est de constater aujourd'hui que dans une société consumériste, qui est la nôtre et productiviste, on emploie beaucoup les gens à faire des choses qui pour eux n'ont aucun sens, c'est-à-dire n'ont aucune utilité, ou ne se révèlent pas d'être une utilité propice au développement durable. Et là vient la question de la durabilité, quand on ne peut pas être bien aujourd'hui, quand on est conscient des événements climatiques, de l'empreinte écologique de la société productiviste, on ne peut pas être bien, on ne peut pas être en phase, en adéquation avec son travail, quand on produit des produits jetables, tout simplement, et des produits qui sont destinés à être consumés, jetés, incinérés. Je dis souvent qu'on n'a pas tant de problèmes avec le travail dans notre pays que de problèmes avec le temps. Et la question de la sanctuarisation du temps, et je dirais de la séparation du temps, elle est vraie pour le travail, mais elle est vraie aussi pour le loisir, qui aujourd'hui a pris une place extrêmement importante dans la vie des gens. Et on assiste à un conflit d'ailleurs entre temps de travail, temps de loisir et temps de repos. Et ça crée un espèce de malaise, et on a du mal, et de temps de loisir d'ailleurs, on a du mal à faire la séparation et à couper entre ces différents temps. On voit très bien que le smartphone peut, dans un temps de partage familial ou amical, un dîner par exemple, vous extraire de ce temps de partage, de ce temps béni, je dirais, de collectif avec les autres, pour aller vers un loisir ou une information, ou quelque chose qui va vous accaparer. C'est vrai quand vous visitez un musée, et on voit des gens sur la plage en train de faire des jeux vidéo, ce qui est incondamnable en soi, mais qui prouve bien que la séparation, elle n'est pas uniquement entre le temps de travail et le temps de repos et de loisir, mais c'est cette espèce, liée aux technologies, mais pas que, cette espèce d'interpénétration, de porosité qu'on a sans arrêt, et on a du mal à faire la part des choses. Il y a une forte tension entre l'idée de rechercher du sens à son travail et travailler pour satisfaire aux nécessités de la vie. Et je pense qu'il ne faut jamais oublier ce dernier, ce deuxième paramètre. Tout d'abord parce que le travail, quand il est en entreprise, il a une fonction économique. Une entreprise, c'est là pour faire du profit, c'est là pour faire de la production, et c'est sa vie d'entreprise. C'est inhérent à sa condition. Pour le salarié ou le travailleur indépendant, la base, je dirais que le fondamental, c'est gagner sa vie. Le premier sens qu'on peut donner à son travail, c'est de se permettre à soi et à sa famille de vivre décemment. C'est la première chose. Donc il ne faut jamais oublier ça, cette nécessité. Et deuxièmement, le reste vient, je dirais, en surplus, ou est un élément de conscience supplémentaire. Et on le voit dans les derniers chiffres qui ont été publiés par Opinion, nous est sur ces questions. Des jeunes qui voulaient absolument réclamer du sens au travail il y a deux ans, aujourd'hui, face à la réalité de la perte de pouvoir d'achat et de l'inflation, la priorité, c'est de gagner sa vie décemment. Et j'aime à répéter qu'il n'y aura pas de transformation écologique, de transformation du travail sans justice sociale. C'est clair.